Au dernier épisode, on a reçu Clos et Frélon et on a parlé de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Mais dans cet épisode-là, on a mentionné le rôle des femmes pirates à l'époque de l'âgeur de la piraterie. On a décidé d'octroyer à Maurice un épisode où on va pouvoir s'ouvrir la gueule avec ses histoires de pirates. Donc, bonne chance à tous! Olivier et Maurice, nos deux gros coachs barbus, étaient étonnés de se faire dire « Hé, vous ne nous aviez pas promis un épisode sur les femmes pirates, vous? » Pas de quartier. Ils ont décidé de se mutiner et de changer le monde du travail en créant des pirates partout. Voici leur histoire. Capitaine Maurice! Salut Olivier! Salut! Salut les pirates! Cette fois-ci, c'est des piratesses qu'on va créer partout, j'espère. Oui, je remarque que tu arbores le tricorne. Et oui, j'ai une mise à niveau de mon costume, le tricorne et la pipe. Avec le tricorne, la pipe, je sens un peu de pression pour mettre à niveau mon propre costume. Remarque-moi, j'arbore fièrement mon T-shirt de Capitaine Veyne. Exact, ton très classique T-shirt pendant que des centaines de personnes nous regardent. Oui. Et nous entendent, encore plus de gens qui nous entendent. Puis t'es ton T-shirt, man. Ouais. T'es ton T-shirt. Je sais pas vivre. Commit. Commit. Pirate life. Excellent. Maurice, comme on l'a dit en entrée de jeu, aujourd'hui, on va parler de la place des femmes à l'époque des pirates. Oui, mais pas juste à l'époque de l'âge d'art et de la piraterie, mais on va étendre un petit peu plus grand. Parce que les pirates, c'est pas juste ceux qu'on voit à la télévision. Les vikings étaient des pirates, il y avait des pirates chinois, il y avait des pirates dans toutes les sphères. Il y en a encore, en fait. Puis juste pour te décevoir, l'exemple de femmes pirates vikings que j'ai, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Je m'en occuperai un jour. Ah, c'est bon. C'est mon dada, les vikings. Donc, tu nous as préparé une discussion sur les femmes pirates. Comment est-ce que tu vas approcher ça? Tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse une petite mise en contexte sur le rôle des femmes au cours de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, les femmes sont là depuis le début, sont très importantes depuis le début, mais l'histoire a fâcheuse tendance à soit les peindre comme des vilaines ou à les peindre comme inconséquentes. Puis quand il y a des femmes héroïnes, vous savez, il y a des exemples pour les générations futures. Souvent, encore une fois, soit ce sont des vilaines pour montrer que les femmes sont méchantes quand elles se distinguent et qu'elles sortent de la cuisine et qu'elles sortent de la cuisine et qu'elles sortent d'avoir un enfant aux 15 minutes. C'est parce que ce ne sont pas les bonnes personnes. Ou encore, c'est « Regardez, si tu as des ambitions et des espoirs et que tu essaies de sortir de ton rôle, regarde ce qui va t'arriver! » Aujourd'hui, on va montrer des femmes qui ont décidé de ruiner d'un brancard, briser leur rôle, montrer ce qu'elles sont capables de faire, puis certaines ont réussi à s'en tirer. Donc aujourd'hui, on va parler des femmes pirates qu'on va diviser en trois groupes distincts. Donc le premier groupe est celui dans lequel il y avait le plus de femmes. C'est un groupe plus de support, donc des gens qui ne sont pas seulement au premier plan, mais qui sont essentiels à ce que toute l'organisation autour des pirates fonctionne. OK. C'est bizarre, ce n'est pas la première fois que j'entends dire que les femmes jouent un rôle essentiel, mais effacé. Exact. Bien, voyez-vous, il y a des avantages et des désavantages à être considéré comme quelqu'un dont sa place est dans la cuisine, puis on ne porte pas attention parce que discuter des vraies affaires, c'est des affaires d'hommes. Oui. Donc, par le fait que les femmes sont souvent essentiellement invisibles quand elles désirent de l'être, ça leur donne des opportunités que personne d'autant. Personne ne se méfie d'une femme. Puis pour un groupe de pirates, c'est super important. Donc, le premier groupe de femmes de support qu'on va parler, c'est le groupe des espionnes. Donc, les pirates, c'est plus qu'un équipage de 20 à 100 personnes sur un bateau, tous des gars. Pour savoir où sont les navires, où on peut aller les attaquer, qu'est-ce qui est dans la cargaison de quoi, ça prend quelqu'un pour fournir cette information-là. Et oui, on peut donner des pots de vin à des officiels ou à des gardiens de part, mais la majeure partie du temps, puis la vraie information, est même pas sur les manifestes officiels des bateaux. Ce sont souvent les servantes dans les tavernes qui les entendaient. Servantes qui faisaient partie des équipages pirates, qui avaient droit à leur part de profit. Pas toujours, dans certains cas, c'était simplement des employés, mais leur contribution était essentielle au succès de l'équipage en général. Donc, dans certains cas, oui, c'était des membres à part entière de l'équipage. Il y a des risques à courir avec ça, mais c'est des risques qui sont relativement mineurs. Un autre groupe d'espionnes est en fait les employés dans les maisons closes. Parce que la plupart des marins, après des mois et des mois sur un bateau avec juste un paquet d'autres gars, sont particulièrement contents d'aller complètement flamber leur paye dans une maison de plaisir. Et un peu d'alcool, beaucoup d'alcool, du bon temps, de la relaxation, puis une femme qui sait comment les faire parler, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui ne devraient pas sortir de leur bouche, se retrouvent en circulation. Informations qui ont un bon prix. Donc, dans plusieurs cas, c'était les maisons closes elles-mêmes qui étaient des entreprises à part entière, qui se spécialisaient dans le recueil et la revente d'informations. Donc, pas nécessairement pour un groupe particulier ou un équipage particulier, mais on a des cas en France, par exemple, où ils travaillaient essentiellement pour le gouvernement. D'autres qui allaient travailler des deux côtés de la loi officiellement, officieusement. Donc, la pire chose qu'un capitaine peut faire en arrivant dans un parc, il y a des secrets à garder, puis son équipage est au courant pour une raison ou pour une autre, c'est de les laisser aller passer un peu de bon temps. Maintenant, un autre type de réseau où les femmes étaient particulièrement importantes a commencé à avoir le jour principalement à l'époque où nous, on couvre le plus, qui est la fin de l'âge d'or à des pirates, donc l'époque du Flying Gang, on parle de la deuxième décennie du 18e siècle, 1710 à 1720. C'est l'époque où les pirates ont commencé à utiliser le branding puis le marketing. Donc, ça, c'était l'époque des barbes noires, Jacques Rackham, puis les gros noms qu'on connaît. Exact. On lève notre verre à leur santé. On lève notre verre à leur santé. On boit du rhum pour faire changement. Oui, puis on ne vous dit pas c'est lequel parce qu'il ne nous paye pas encore. Ça leur apprendra. Donc, il n'est pas mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Il est super bon. Et que ce serait le fun de pouvoir dire c'est qui. Il est sucré en plus. Donc, pour que leur réputation devienne tellement grande, ces pirates-là avaient besoin qu'il y ait des rumeurs qui soient vendues aux journaux, qui soient entendues, rapportées par des officiels. Donc, ils devaient avoir une réputation en béton. Cette réputation-là, tu n'as pas le temps de la monter ou tu n'as pas la capacité de pouvoir la monter quand tu es sur un navire en train de chercher des proies. Donc, il dépendait beaucoup soit de contact directement avec des journaux ou, le plus souvent, avec un réseau de gens qui allaient simplement faire courir les rumeurs. Encore une fois, qui est le mieux placé que les femmes que personne ne porte attention? Les filles de taverne et les filles de joie. J'entends encore Chloé faire « Ha! » C'était la meilleure réaction dans l'épisode, je pense. Ça disait tout. Mais c'était ça, à l'époque. C'était ça. Dans le fond, c'est un exemple de comment le rôle traditionnel des femmes, traditionnel dans le sens à cette époque-là... Oui, du moins pour certains groupes de la population. Comment c'était utilisé pour aller chercher un succès rétentissant, dans le fond. Oui. Les modèles de piraterie les plus populaires qu'on a connus n'auraient pas été possibles sans avoir ce genre de réseau-là. OK. Maintenant, on va tomber dans le bout de l'fun. OK. Deuxième catégorie de femmes pirates, on va commencer à avoir des noms et des exemples concrets. On va parler des femmes qui ont fait partie d'équipages pirates en part entière. Donc, j'aimerais commencer avec la première, qui était Jacquotte Delahaye, une femme d'Haïti. Donc, qui était active aux alentours de 1650. Donc, comme je l'ai dit, elle venait d'Haïti, d'un père français et d'une mère haïtienne. Là, les historiens ne sont pas certains s'il était mulâtre ou pas. OK. Les deux cas auraient été possibles. Ce qu'on sait, c'est qu'elle avait une chevelure rousse qui était assez remarquable pour qu'elle se soit bâti une réputation autour de sa chevelure. Cheveux de feu. Cheveux de feu. Point intéressant, on va voir beaucoup de femmes pirates qui étaient rousses. Ah. Point commun. Donc, elle a été élevée sur une plantation. Donc, quand son père s'est fait tuer, elle a eu besoin de revoir son plan de carrière. Puis, elle a décidé de s'engager avec les boucaniers, qui étaient les pirates français qui vivaient sur l'île de Tortuga, qui est proche d'Haïti. OK. Fait qu'elle a fait une application avec LinkedIn. Genre. Elle est devenue rapidement connue et facilement identifiable à cause de sa chevelure. Donc, à un certain moment, comme les autorités étaient après elle, elle a décidé de simuler sa mort pendant un certain temps pour échapper à la poursuite. Puis, elle est revenue sur le marché un petit peu plus tard. Ce qui lui a donné la réputation d'être une revenante. À son retour, elle n'était pas simplement un membre d'un équipage. Elle était à la tête d'une bande de pirates. OK. Puis, elle a eu tellement de succès qu'elle a réussi à capturer une petite île. Puis, elle a essayé de faire une espèce de république de boucaniers avant la république pirate à Nassau, qui est potentiellement une des inspirations pour la république de Nassau. Elle est potentiellement une des inspirations pour nous qu'on veut s'acheter une île aussi. Absolument. Parce que je ne suis pas certain qu'on peut capturer une île à notre époque. Donc, après avoir pris son île, il s'est bâti une réputation très rapidement. Cependant, Jacote a été un peu une victime de son succès. Sa réputation est montée vite. Puis, l'idée d'avoir capturé une île, même si ce n'était pas quelque chose de très gros, a attiré l'attention des autorités avant qu'elle soit prête à se défendre. Et la pauvre a rendu l'âme dans un combat épique où elle et sa bande de brigands ont défendu l'île contre des forces supérieures. Qui les ont simplement toutes massacrées. C'est une des façons de marquer l'histoire. OK. Prochaine. C'est une autre dame qui s'appelle Anne-Dieu-Leveux. Donc, comme son nom le dit, c'est une Française aussi. Elle fait d'origine française, elle. Mais elle est arrivée sur l'île de Tortuga en 1670. Donc, encore une fois, avant la période qu'on a tendance à couvrir. Dans un laps de temps relativement court, Anne s'est retrouvée veuve deux fois avec deux enfants. Son troisième fiancé s'est fait tuer par un capitaine pirate qui s'appelait Lorenz de Graff au cours d'un duel. Complètement enragée, Anne décide de lancer un défi pour un duel à ce capitaine-là. Donc, une femme qui veuille faire un duel contre un homme. En fait, une femme qui veuille faire un duel, point, n'était pas quelque chose qui était vu particulièrement. Puis, quand le pirate a refusé, parce qu'il ne se battrait pas contre une femme. Elle a sorti un pistolet et il n'y a pas eu beaucoup de choix. J'aime son attitude. Mais, en fait, le capitaine aussi a aimé son attitude. À un point tel qu'il a dit qu'il n'y a aucune femme qui pourrait respecter qu'elle n'était pas capable de faire quelque chose comme ça. Donc, il l'a demandé en mariage. Elle a accepté et ils ont commencé à devenir pirates ensemble. Wow! Ce qui était important, c'est qu'à ce moment-là que Anne, Dieu le veut, a gagné son surnom. Ok! Donc, sans avoir un rôle précis sur le navire, tout le monde savait que quand Anne dit quelque chose, on écoute Anne. Parfait! Elle a été respectée par le reste de l'équipage en tant que leader, ce qui était extrêmement rare à l'époque. Oui. Donc, pendant plus de 25 ans, les deux ont travaillé ensemble et ont écumé les mers autant qu'ils étaient capables. Donc, éventuellement, le capitaine Lorenz est mort par un boulet de canon. Et Anne a simplement pris sa place comme capitaine. OK. Ce qui est encore plus rare que d'avoir un rôle officieux au sein d'un navire pour une femme. Donc elle a continué à diriger son équipe pendant un certain temps, mais elle a fini par se retirer en 1698. Donc on a un bel exemple d'une femme qui, par sa pure force de volonté, a été capable de briser toutes les conceptions de l'époque, devenir capitaine d'un navire pirate, puis d'y conduire à la fortune et de réussir à s'en sortir avec son argent. Pas banal. Pas banal. Félicitations, Anne, Dieu le veut. À ta santé. Là, on va tomber avec des noms que vous devriez reconnaître. La première, ça va être Anne Bonny. Ah, je l'aime. Eh oui. Pour ceux qui ont regardé la série sur le canal Stars, qui s'appelle Black Sails, super bonne série sur les pirates. Elle est beaucoup inspirée des choses de la vraie vie. Remancée aussi avec l'histoire de l'île au trésor. Exact. Très intéressant. Un mélange entre les deux. J'ai adoré Anne Bonny là-dedans. Oui. Elle ne ressemble pas à la vraie, mais c'est un personnage qui était super intéressant dans la série. Oui. Donc, revenons à Anne, la vraie. Elle est née Anne Cormack, en Irlande, d'une bonne famille. C'était une femme qui a toujours eu un certain caractère, puis a cherché l'aventure. Donc, elle a fini par se marier, contre la volonté de son père, avec James Bonny, un pirate de petite envergure. Ce qui a fait que le père de Anne l'a déshérité. C'est sympathique. Ça arrive. Mais c'est la réputation de la famille. Eh oui. Donc, Anne et James ont décidé de partir pour aller s'installer dans la nouvelle république pirate qui existait dans les Bahamas, à Nassau. De là, ils n'ont pas eu une très, très grosse carrière. En fait, James n'était pas un excellent pirate. Il n'était pas particulièrement vaillant non plus. Ils aimaient plutôt l'image du pirate. Ce qui n'était pas nécessairement ce qu'Anne voulait. Ça n'a pas été très long qu'elle a commencé à perdre patience avec son mari. Donc, c'est à cette époque-là que Wood Rogers, un ancien corsaire britannique très connu, a utilisé sa réputation pour devenir un agent de la couronne d'Angleterre et reprendre les Bahamas au nom de la couronne. C'est le méchant dans la série. Oui, dans la série Black Saint, c'est le méchant. Donc, il a réussi à reprendre la colonie, puis à rétablir l'ordre. Mais pour réussir à faire ça, il a dû émettre beaucoup de pardon aux pirates. Et quand même, la piraterie n'a pas cessé à Nassau. Donc, Wood Rogers faisait affaire avec beaucoup d'informants qui allaient simplement dénoncer les gens qui continuent à faire de la piraterie. Devinez qui est-ce qui est devenu un informateur. James Bunny. Ce qui n'a pas particulièrement plu à sa femme. En fait, ça a été le bout du bout. Surtout qu'elle a rencontré un autre jeune pirate à l'époque qui, lui, voulait, qui, lui, avait de l'ambition. Un certain Jack Rakam, qui n'était pas encore très connu, mais qui avait du style, qui avait de la volonté, puis qui était un vrai pirate. Au point d'inspirer Hergé avec le pirate de Rakam le Rouge. Au point d'inspirer une de nos idées générales de qu'est-ce qu'il y a un pirate. En fait, quand on pense à un drapeau pirate, on pense habituellement à son pavillon à lui. Donc, le Jolly Roger, le squelette avec les deux épées croisées, c'était Jack Rakam, ça. Exact. Donc, les deux ont commencé une relation. Jack a offert à James de l'argent en échange de divorcer de sa femme pour qu'il puisse marier Bonnie. James a refusé. Donc, les deux amants se sont simplement sauvés et ont été écumés les mers ensemble. Ils ont fait ça pendant quelques années, jusqu'en 1720, où après une grosse victoire contre un navire marchand, les pirates ont fêté un petit peu trop fort. Puis quand ils se sont fait surprendre par la marine britannique le lendemain matin, ils n'étaient pas particulièrement en état de se défendre. Donc, l'histoire qui nous reste de ça est que les seuls pirates qui ont vraiment mené une défense contre l'assaut britannique, c'était Anne Bonny et Mary Reed, l'autre femme qui était membre de l'équipage. Donc, l'équipage s'est fait capturer. Les pirates se sont fait pendre, incluant Jack Rakam, sauf les deux femmes, qui ont utilisé une technique qu'on appelait à l'époque plaider le ventre. Donc, essentiellement dire qu'elles étaient enceintes. Donc, à une période beaucoup plus catholique qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas condamner à mort une femme enceinte parce que son enfant était considéré comme étant innocent. Donc, il fallait attendre qu'elle accouche, puis après on l'apprend. C'est généreux. C'est très généreux. Mais Anne Bonny n'a jamais été pendue. En fait, elle n'a jamais été libérée non plus. Personne ne sait ce qui est arrivé, elle a juste disparu. Donc, ce qu'on croit, c'est que son père a fini par intervenir, puis a discrètement soudoyé les bonnes personnes pour que sa fille disparaisse de là. Oh, il l'aimait encore. Il faut croire. La prochaine, et justement, on vient juste d'en parler, Mary Reed. L'autre femme qui était sur l'équipage de Jack Rackham. Maintenant, Mary ne l'a pas eu facile. Contrairement à Anne, qui est née dans une bonne famille, Mary est née de la veuve d'un capitaine marchand. Et elle a été élevée comme un garçon, parce que sa mère avait besoin que son enfant travaille le plus tôt possible, puis t'envoies pas des petites filles travailler à 5 ans. Mais des petits garçons, 5 ans, c'est un bon âge pour commencer à gagner des sous. Donc, Anne s'est déguisée en garçon, puis elle a fait plein de petits métiers jusqu'à temps qu'elle décide de s'engager dans l'armée, parce que c'est 3 repas par jour, puis une paie stable. Et ils sont restés ensemble jusqu'à ce qu'ils se fassent capturer par un navire pirate, et que son amant se fasse tuer. Lors d'une attaque pirate. C'est-à-dire que leur bateau a été capturé, ils ont été forcés à servir sur l'équipage pirate pendant quelques semaines pour combler des trous. Mais comme beaucoup de pirates qui forçaient des gens à travailler avec eux, c'était jamais pour très long, puis les libéraient au premier port dès qu'ils pouvaient recruter des vrais gens qui voulaient travailler réellement avec eux. Mary a aimé son expérience. Donc, elle est partie pour les Caraïbes, où elle s'est engagée sur le Revenge, qui était le navire de Jack Rackham. Elle s'est engagée en se faisant passer pour un homme, encore une fois sous le nom de Mark Reads. Elle s'est faite un amant, qui s'est retrouvé provoqué en duel par un pirate beaucoup plus expérimenté. Donc, Mary savait que son pauvre amant avait aucune chance de survivre au duel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir l'autre pirate, et elle l'a frappé en plein visage, puis provoqué en duel immédiatement. Elle l'a tué. Bon travail. Donc, au cours du duel, c'est devenu évident que Mary était une femme, probablement à cause d'un problème vestimentaire. Oui, oui. Donc, à partir de ce moment-là, elle a décidé d'abandonner la charade, abandonner le nom de Mark, abandonner son costume, et de se présenter comme une femme pirate, un peu comme Anne sur le bateau. Oui. Là, Jack Rackham, lui, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup d'autres capitaines qui avaient plusieurs femmes sur son bateau, mais ça ne devait pas être super commun. Ce n'était d'abord pas commun d'avoir une seule et unique femme parce que c'était censé porter malheur. D'en avoir deux, c'était assez exceptionnel, et ce n'était probablement pas voulu de la part de Jack. Mais probablement que c'est la présence de Anne, qui semble-t-il, ce serait déguisé en homme au début, mais pas très longtemps, qui aurait amené Mary à choisir cet équipage-là plutôt que n'importe quel autre. En 1720, quand Jack Rackham et son équipage se sont fait capturer, Mary, comme Anne, a plaidé le fait qu'elle était enceinte. Malheureusement, son histoire se termine moins bien. Elle a été victime d'une infection durant son emprisonnement, puis elle est malheureusement morte avant d'avoir accouché. Elle était enceinte pour vrai? Les deux l'étaient. Ah, les deux l'étaient? Je pensais qu'ils prétendaient. En fait, excuse, on ne le sait pas. Ah! OK. Puis on ne veut pas dire l'histoire, on ne le dira. C'est ça. La dernière femme pirate dont je veux vous parler avant qu'on passe à la dernière catégorie, c'est Maria Lindsay Coam. Je voulais vous en parler parce que c'est une femme qui a sévi au Canada. Dans les années 1740, donc après l'âge d'art de la piraterie, là où les règlements étaient beaucoup plus sévères et il y avait des chasseurs de pirates qui sévissaient, elle et son mari Eric se sont installés à Sandy Point, à Terre-Neuve, puis ont décidé d'attaquer principalement les navires français parce que comme les français avaient une présence beaucoup moins grande que les anglais dans le Nouveau Monde, il y avait moins de défense. Puis encore là, ils préféraient attaquer les navires en détresse plutôt que les navires en bonne santé. C'était des charognards. C'était des charognards. C'était des charognards et c'était des sanguinaires. Contrairement aux autres pirates de la génération d'avant qui s'assuraient d'éviter les combats dans la mesure du possible, qui laissaient les gens en vie pour éviter justement des réactions extrêmes comme des chasseurs de pirates, les Kohams, eux, coulaient systématiquement tout le monde. Ils sont considérés comme des psychopathes complets. C'était du sang et de l'argent et c'est tout. On a des légendes qui ont été gardées d'eux où on parle que Mary était encore plus sanguinaire que son mari puis trouvait particulièrement amusant de coudre des marins dans des sacs de jute puis de les jeter par-dessus bord. Elle était facile à reconnaître parce qu'elle avait capturé un costume d'officier anglais rouge vif qu'elle portait tout le temps. Belle vie de rockstar, finalement. Oui, oui. Quand on est des pirates qui n'ont pas de morale, on a tendance à mal finir. Eux ont, en quelque sorte, mal fini. C'est-à-dire qu'ils ont fait tellement d'argent qu'ils ont réussi à se retirer comme des riches propriétaires terriens. Ça peut sonner bien comme ça, mais Éric, le mari, s'est développé une habitude d'être un Casanova et de parler de ses histoires de pirates puis est devenu un peu populaire avec ça. Sa femme, qui, elle, les vivait pour l'aventure puis la violence, s'est retrouvée femme au foyer. Donc, elle s'est tournée vers l'alcool et vers l'audanome et a doucement dégénéré et sombré dans la folie. Donc, c'est triste et c'est probablement un peu mérité quand même parce que c'était pas des bonnes personnes. Maintenant, on va passer dans la dernière catégorie. D'accord. On va avoir du fun. On tombe sur les reines pirates. Des femmes tellement puissantes qui étaient en mesure de commander multiples navires remplis d'hommes qui allaient les obéir au doigt et à l'œil. Avant de continuer, Maurice, on a dit en entrée de jeu dans l'introduction qu'on voulait créer des pirates partout. Des pirateses aussi. Maintenant, évidemment, on va pas s'acheter un navire puis inviter du monde à bord. Ceci dit, il y a moyen de faire des pirates avec des gens dans leur travail. Puis, on a fait quelque chose spécialement pour ça. Ça s'appelle le groupe Mastermind Gestionnaire Pirate. Et c'est pour vous. Si vous voulez créer une dynamique pirate entre vous puis une équipe ou entre vous et de l'organisation autour, si vous voulez apporter du changement sans nécessairement avoir le mandat pour le faire, si vous voulez savoir comment naviguer dans l'incertitude puis dans la bureaucratie, c'est un groupe qui peut être pour vous. Donc, depuis cette semaine, on a créé sur notre site l'Académie Pirate. Si vous allez sur gopirate.com Pirate avec un grec, Maurice, vous allez voir un onglet qui s'appelle l'Académie Pirate. C'est une communauté où vous pouvez vous inscrire gratuitement puis vous allez avoir du contenu exclusif gratuitement aussi. Dans l'Académie Pirate, vous allez pouvoir voir le Mastermind Gestionnaire Pirate et éventuellement les autres services qu'on va vous offrir. Allez, jetez un coup d'œil, vous êtes bienvenus et l'inscription à la communauté, c'est gratuit. Donc, venons-en aux Reines Pirates. On va faire un petit peu quelque chose de différent avec les Reines Pirates puis on va sortir un peu des Caraïbes. Ah, OK. On va aussi s'étendre un peu plus dans l'histoire parce que beaucoup de ces Reines Pirates-là ont été influentes en dehors de la période classique de l'âge d'art de la piraterie. La première de laquelle je veux vous parler, c'est une Marocaine du nom de Saïda Al-Houra, j'espère que je le prononce comme il faut, qui a sévue au début du 16e siècle. Saïda était la Reine de Tétouan, une ville au Maroc avec son mari. À la mort de son mari, c'est là qu'elle a adopté le nom de Saïda Al-Houra qui en fait est un surnom qui veut dire, et c'est pas moi qui ai fait la traduction ici, fait que je sais qu'on a plein d'auditeurs au Maroc, vous allez être capables de nous corriger là-dessus. Donc, selon mes traductions qui veulent dire la femme noble qui est libre et indépendante ou la femme souveraine qui ne reconnaît aucune autorité supérieure. Bref, elle faisait preuve de beaucoup de volonté. Donc, elle s'est faite une forte réputation dans l'ouest de la Méditerranée pendant que dans l'est, c'était l'époque de Barberousse qui sévissait. Toute son aventure pirate était basée sur une quête de vengeance. Vengeance contre la monarchie catholique en Espagne. Donc, Ferdinand et Isabelle d'Aragon qui ont expulsé sa famille de la ville de Grenade durant l'époque de la reconquête. Donc, pendant des années, elle a terrorisé principalement l'Espagne et le Portugal sans jamais se faire prendre. En fait, c'était sa marine militaire à elle qui était des pirates. OK. Multiple bateaux, énormément de fortune à capturer. N'oublions pas que c'est quand même une époque où l'Espagne commençait à engranger énormément d'or en provenance du Nouveau Monde. Éventuellement, elle a eu tellement de succès que le roi du Maroc au complet, pas juste d'une petite région, l'a demandé à un mariage et elle a accepté. Donc, naturellement, lui, il s'attendait que la ville de Tétouane y appartienne ainsi que les richesses qui viennent avec. Il y a quelque chose qu'il avait mal compris. Il y a quelque chose qu'il avait mal compris. Il ne savait pas qui l'avait marié. Donc, elle a refusé de se soumettre puis elle a demeuré quand même indépendante jusqu'à ce que son beau-fils, donc le fils du roi du Maroc, finisse par aller conquérir la ville. Malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé avec elle. Après, on sait qu'elle a survécu, mais elle sort de l'histoire à ce moment-là. Elle a quand même laissé une marque relativement indélébile. Pour la prochaine, on retourne dans les îles britanniques, en Irlande. Il y a un pattern ici. Des rousses, de l'Irlande, de l'alcool. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de pirates qui venaient de l'Irlande. Là, on va aller en plein cœur du 16e siècle, à la mort de son père, qui était un riche propriétaire terrien avec un château en Irlande. Grace O'Malley, dont le vrai nom était... Olivier, tu l'as lu tantôt? Je ne me souviens pas, mais... Graine d'Imail. Graine d'Imail. Une affaire quelque chose comme ça. Malheureusement, ce n'est pas dans nos langages. On ne parle pas légalique. et qui est connue en français sous le nom de Granuaille, qui était la fille d'un seigneur local de relativement petite envergure. Et à la mort de son père, c'est elle qui a hérité du château, des terres et de toute l'autorité. Malgré le fait qu'elle avait un frère aîné, malgré le fait qu'elle était mariée. C'est assez exceptionnel parce que les lois de succession vont habituellement vers les hommes. donc normalement son frère aurait dû hériter et s'il était incompétent, son mari aurait dû hériter. Mais non, elle avait le talent, elle avait la volonté et elle avait le caractère. Elle a hérité. Elle a réussi à faire prospérer ces terres-là pendant un certain temps jusqu'à temps que dans une chicane avec un autre seigneur local, son mari se fasse tuer. Elle a élevé ses deux fils seuls. Elle a pris un amant qui s'est aussi fait tuer par un autre seigneur local. C'était assez pour elle. Elle a décidé de prendre ses navires et de se lancer en piraterie pour combattre ses ennemis. Ses ennemis étaient des partenaires commerciaux avec des seigneurs en Angleterre, donc beaucoup plus riches qu'elle. Non seulement elle était capable d'arrêter le commerce complètement, mais elle était capable d'aller prendre les terres à des ennemis puis de vider leur château par le demandant gentiment de partir. Ce qui fait que la famille étendue de ces gens-là ont porté plainte à la couronne d'Angleterre. Donc les Anglais ont commencé à sévir dans la région. Ils ont réussi à capturer, arrêter et ramener en Angleterre les deux fils de Grace. Ce qu'elle a pas très bien pris. Elle a décidé de se rendre elle-même jusqu'à Londres pour les pétitionner pas n'importe qui, pas un seigneur la cale, la reine Elisabeth Ier en personne. Elle était culottée. Elle était culottée. Déjà à cette époque-là, Grace avait une réputation qui sortait de loin des frontières de l'Irlande. Une réputation d'être une femme qui était une pirate sans merci, intraitable, extrêmement puissante avec une volonté de faire. Donc dès qu'elle est arrivée à Londres, la rumeur s'est répandue rapidement. Sa demande pour rencontrer Elisabeth Ier s'est rendue jusqu'à la reine. La réponse d'Elisabeth est particulièrement intéressante. On comprend, Elisabeth, c'est une femme qui ne s'est jamais mariée. C'est une femme qui a dirigé l'Angleterre par elle-même qui était quelque chose d'assez exceptionnel à l'époque aussi. Donc voyons une autre femme qui, sans voir son historique et des circonstances qui l'ont mis dans sa position comme elle, elle avait eu, a décidé de lui donner une chance. Elle a envoyé un message avec dix questions pour que Grace y réponde avant de décider ou non de la rencontrer. Semble-t-il que ce document-là existe encore en Angleterre aujourd'hui. Et impressionnée par les réponses qu'elle a reçues, elle a donné une audience à Grace. Les deux femmes se sont parlées longuement et ont réussi à négocier non seulement la libération des deux fils de Grace, mais Elisabeth a réussi à convaincre Grace d'agir comme son agent et d'aider à maintenir la paix en Irlande en s'attaquant à tous les ennemis de la reine qu'il peut y avoir par là-bas. Donc, tous les navires ennemis, les chefs locaux ennemis, elle peut continuer à faire la piraterie comme elle voulait tant et aussi longtemps qu'elle était dirigée contre les ennemis anglais. Ce qui fait de Grace au Malay une des premières corsaires qu'on connaît. Elle est tienne, Grace. À la tienne, Grace. La dernière et non la moindre. On s'en va maintenant au 19e siècle puis on s'en va de l'autre côté du monde en Chine. Ching-Chi est la reine pirate qui a connu le plus de succès parmi toutes les femmes pirates. Et non seulement ça, elle est probablement la pirate avec la plus grosse armée qu'il y a jamais eue. Pourtant, elle a commencé avec des origines très très humbles. c'était une prostituée qui s'est faite capturée par des pirates dont notamment le fameux chef pirate Zheng Yi qui était le pirate le plus puissant de Chine à cette époque-là. C'est arrivé en 1801 donc ça fait même pas si longtemps que ça. Maintenant, Ching-Chi était une femme assez exceptionnelle. Non seulement contente d'avoir un survécu puis deux de s'être trouvé un mari, elle a collaboré avec son mari à son succès d'une façon énergique et contrôlante. Elle a aidé à développer ses affaires de piraterie à un niveau qu'il n'y avait jamais eu. Zinni était d'abord et avant tout un voleur. Il volait et il revendait la marchandise. Mais Ching-Chi était une femme d'affaires puis elle a mis en place tout un réseau pour écouler la marchandise pour faire des alliés avec des gens pour écouler pour elle être propriétaire de ces éléments-là. Très rapidement, leur flotte a atteint 300 navires puis entre 40 et 60 000 hommes. C'est énorme! Il n'y a aucune autre force pirate. Même à l'époque de la République des Pirates, Nassau au complet n'avait jamais 300 navires. Mais Zinni meurt en 1807, six ans après avoir marié Ching-Chi. En apprenant ça, la reine des Pirates comprend qu'elle doit agir extrêmement vite parce qu'elle est dans un milieu d'hommes sanguinaires avec beaucoup qui vont regarder cette position-là puis avec beaucoup qui vont vouloir se battre pour prendre la tête d'une armée aussi gigantesque. Donc, avant que la nouvelle se répande, elle fait assassiner la plupart de ses rivaux et elle prend pour amant le fils adoptif de Zinni qui était très populaire auprès des hommes pour s'en faire un allié plutôt qu'un ennemi. S'en suit une carrière incroyable. Mariant ses talents de pirate avec ses talents de femme d'affaires, Ching-Chi va augmenter sa flotte de 300 navires à 1 800 navires. Shit! Oui! 80 000 personnes des pirates, uniquement les pirates travaillaient pour elle et ça, c'est sans compter que son empire financier autour. Donc, non seulement les commerces pourraient couler la marchandise, mais elle a aussi développé une façon pour garder le contrôle de ses hommes puis de ramasser leur part de butin en même temps. C'est-à-dire qu'elle payait ses hommes très bien puis après chaque victoire, elle s'assurait qu'ils aillent dans certains bordels dont elle était propriétaire. Ça me fait penser à certaines pratiques de Walmart! Ça, c'est bon. Donc, c'est elle qui finissait par accumuler la fortune qui était gagnée. Plus que ça, elle était tellement une femme d'affaires et une commerçante importante dans tellement de villes qu'elle a commencé à imposer ses propres taxes. Elle a fini par imposer des ensembles de lois qui, dans certaines villes, étaient plus respectées que les lois officielles. Parce que, tu veux pas te tourner le dos des pirates. Qui s'y fera de si pique. Pas à elle. Elle avait la réputation d'être une femme extrêmement généreuse, sauf si elle t'aime pas. Si tu lui déplais pour une raison ou pour une autre, la tête est tranchée. J'ai connu des patrons comme ça, moi. Des femmes. Ah oui. Donc elle est devenue une terreur dans toute la région et elle avait une réputation qui allait jusqu'en Angleterre. Parce que, bon, il y avait des relations commerciales jusqu'en Chine. Tellement de succès qu'elle est virtuellement impossible à arrêter. Ce qui fait que le gouvernement chinois décide de trouver la meilleure façon pour s'en débarrasser. Il lui offre une amnestie complète. Si elle arrête la piraterie, elle peut se retirer et garder l'ensemble de ses gains. Mais il y a une condition. Elle doit faire preuve de respect à l'empereur et en acceptant son amnestie et son pardon, elle doit s'agenouiller. Hum, ça n'a pas passé au conseil? Ça serait une perte, ça serait une tâche à son honneur que d'accepter ça. Mais elle veut l'amnestie parce qu'une vie de criminel, tu vas éventuellement finir par te faire pendre. Donc, ce qu'elle décide de faire, c'est de faire une proposition au gouverneur local. Plutôt que d'aller te donner ma réponse avec mon armée, je vais aller te donner ma réponse avec un entourage propre. Tu vas me marier à mon amant puis en remerciement de nous faire la faveur de nous marier, on va s'agenouiller pour te remercier. Puis ça va compter. Le gouverneur, intelligent, a accepté l'offre. Et Ching-Chi a pu se retirer avec sa fortune et sa dignité et vivre jusqu'à 69 ans avant de mourir en 1844 de sa belle mort. Impressionnant. Impressionnant. Donc, à des époques, plein d'époques différentes qu'on a vues là, où les femmes n'avaient pas un rôle visible dans la société, pas de cette façon-là, ont été capables de briser toutes les barrières de leur époque puis de s'imposer comme des gens incontournables. Il y en a plus que ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui. Bien, il y a des centaines de femmes qui avaient ce genre de pouvoir-là, ce genre d'influence-là et que pour une raison ou pour une autre, l'histoire a préféré regarder ailleurs. C'est vrai, dans tellement de domaines, dans des découvertes scientifiques, dans tout ce que tu voudras, l'histoire a tendance à vouloir oublier les femmes. Exact. Exact. Donc, que ça, ça vous inspire, vous, toutes les femmes qui nous écoutez, qui avez des opportunités que ces femmes-là n'avaient pas. Vous êtes en mesure d'être des piratesses, vous êtes en mesure d'être des reines, des pirates, si vous le voulez. Vous êtes capables d'aller accomplir la même chose que ces femmes-là ont été capables parce qu'ils ont contribué chacune de leur façon à rouvrir la voie pour vous. Puis même si on vit quand même dans un environnement où les femmes ne sont pas toujours considérées à leur juste valeur, vous avez l'opportunité de contribuer à changer ça aussi, d'avoir un réel impact sur la société. Sans nécessairement faire couler du sang. Sans nécessairement faire couler du sang. C'est un avantage d'être dans une société plus moderne. On est des pirates avec des Y. On n'est pas des pirates avec des Y. Merci Maurice pour la leçon d'histoire. Ça me fait plaisir. On va avoir besoin d'un peu de rhum parce que je suis en train de perdre ma voix. Oui. J'espère que vous avez apprécié, chers pirates. De temps en temps, on aime ça donner un petit peu de rhum à Maurice pour le laisser aller, pareil comme si c'était une soirée bien arrosée. Puis on fait ça le vendredi souvent parce que c'est un peu plus relax. Donc j'espère que vous avez aimé. S'il y a d'autres sujets que vous voudriez qu'on parle de l'époque des pirates, du danger de piraterie et tout ça, que vous voulez qu'on fasse un éditorial sur quoi que ce soit ou des comparatifs ou tout ce que vous voulez, écrivez-nous. Vous pouvez nous écrire sur LinkedIn. On est très actifs. GoPirate, pirateavecuny.com Vous pouvez nous rejoindre par là. Notre courriel Ahoy, A-H-O-Y à commercialgopirate.com On a aussi des capsules sur YouTube puis ma foi et quoi d'autre. On est sur Twitter, on est sur Facebook. On est impossible à ignorer une fois que tu nous cherches. Et venez vous inscrire à l'Académie Pirate. Ça coûte rien. On va voir le matériel exclusif pour vous qui s'en vient. Des petites perles de sagesse puis des petites perles d'histoire aussi que ça ferait peut-être pas tard de partager ça et que ça prenne moins long que notre podcast aussi à lire. Donc, Maurice, à la prochaine fois. À la prochaine. Et les pirates, on revoit au prochain épisode. Bye-bye. Bye.